Nous avons tous quelque chose à transmettre. Les sujets sont infinis, tout comme les passions de chacun. Vous pouvez former sur de nombreux sujets. Par exemple, un cours collectif que vous donnez comme une séance de gym. Vous pouvez partager une expérience comme un voyage que vous avez réalisé. Vous pouvez expliquer une recette de cuisine. Vous pouvez former à l'utilisation d'un logiciel. Où vous pouvez transmettre un savoir-faire et des compétences professionnelles. Suivre notre formation, c'est s'engager dans une démarche de transmission. C'est s'engager personnellement dans une démarche de progrès. Celle où vous allez affiner vos connaissances. Celle où vous allez découvrir par l'expérience de nouvelles techniques pour faire passer votre message, votre savoir. Il suffit d'une chose. Passez à l'action. Dans cette formation-action, nous n'allons pas vous apprendre pas à pas à maîtriser des logiciels. Internet regorge de tutoriels gratuits pour cela. Par contre, vous allez découvrir comment les articuler étape par étape pour créer votre formation, la vôtre. Nous n'allons pas vous apprendre à jouer du piano ou du violon, mais plutôt à devenir un compositeur chef d'orchestre qui doit connaître les instruments pour concevoir et jouer une œuvre. Vous apprendrez donc à articuler le logiciel Zoom de visioconférence, les outils de création de votre support de formation avec la suite Google, les outils à votre disposition pour gérer les inscriptions et les techniques indispensables de tout formateur en visio. Il est temps d'embarquer dans cette aventure et je vous souhaite une joyeuse formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501